Le RSMA comme une solution pour trouver de l'emploi, pour avoir de la formation, c'est possible. Alors l'excuse des gars de dire « Ouais, il n'y a rien en Guyane, il n'y a pas de travail, on ne s'occupe pas de nous », c'est mort. Le RSMA est là pour vous. Et puis, en deuxième et dernière partie d'émission, il y a une question qui va vous intéresser. Que faire ? Que peut-on obtenir ? Si possibilité, il y a bien d'obtenir réparation lorsque l'avion a été annulé, le vol a été annulé, ou bien que l'avion est arrivé en retard avec plusieurs heures, c'est possible d'avoir des réponses ? C'est possible d'avoir des réponses grâce à qui ? Vous le savez, c'est Pascal Faudrin. Et ça commence maintenant l'émission. C'est parti. Aujourd'hui, nous recevons avec beaucoup, beaucoup de plaisir le chef de corps du RSMA, le lieutenant-colonel Madeleine Grégoire. Bonjour. Merci d'être là pour colonel. Bonjour, merci. Merci d'avoir l'invitation. Oui, c'était tout à fait normal. Parce que c'est vrai qu'avec toute l'équipe de TNT Midi, on a entendu dire, plein de jeunes en Guyane, dire « c'est pas possible, on s'occupe pas de nous, il n'y a pas de travail, on peut rien faire ». Non, il existe le RSMA. Alors en quelques mots, est-ce qu'on peut réexpliquer ce qu'est le RSMA ? Le RSMA, c'est extrêmement simple. Le RSMA, depuis maintenant de nombreuses années, c'est un organisme de formation militaire, professionnel au profit des jeunes de Guyane, au profit du développement de la Guyane. Alors nous formons plus de 600 jeunes par an. Ces jeunes sont soit sans diplôme, soit ils ont eu un petit diplôme, un CAP, un BEP, voire même un PAC pro. Eh bien, ils ont mordu la poussière et n'ont pas trouvé de travail. Ils reviennent chez nous pour se remobiliser et repartir sur le chemin de l'emploi. Alors, il faut rappeler que ce sont des contrats que vous proposez donc à ces jeunes. Ce n'est pas comme l'ancien service militaire. Dommage, parce qu'il y a des trois cas mérités. Le principe pour vous, c'est de signer un contrat sur 6 mois, 10 mois ou 12 mois pour parfaire cette formation qu'ils ont pu avoir au sein du lycée, pour ceux qui sont détenteurs d'un CAP, d'un BEP ou d'un PAC pro, ou alors pour simplement découvrir une filière. Exactement. Quand les jeunes arrivent chez nous, ils signent un contrat, effectivement de 6 mois, 10 mois ou 12 mois, en fonction de la filière qu'ils ont choisie. Il faut être volontaire. Mais ces contrats sont bien des contrats de formation professionnelle qu'ils effectuent chez nous. Ce qui est très important, c'est que le RSMA aujourd'hui est une solution pour ces jeunes. C'est aussi une solution pour les chefs d'entreprise qui viennent au RSMA chercher des jeunes bien formés, avec des qualités particulières. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est tout simplement parce que ce contrat, si un chef d'entreprise vient chercher un jeune, nous allons, nous pouvons l'interrompre à tout moment pour permettre à ce jeune d'intégrer l'entreprise. Exactement. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il ait signé le contrat de 6 mois, 10 mois, 12 mois avec vous, si le chef d'entreprise me voulait dire « Voilà, moi je suis entièrement satisfait des qualités de travail de ce jeune, j'aimerais l'employer dès maintenant ». C'est bon, vous vous occupez d'organiser tout ça, de préparer la rupture de contrat et ensuite vous accompagnez donc ces jeunes pour intégrer la vie active. Tout à fait. Il y a un suivi, un accompagnement depuis le premier jour de l'arrivée du jeune au régiment jusqu'à son insertion professionnelle au sein d'entreprise et même 6 mois après. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre guillemets avec le service, enfin l'apprentissage normal ? C'est quoi la différence ? Alors la grande différence, si vous voyez quelques images à l'écran sans doute, c'est d'abord que l'encadrement est militaire avec un contrat militaire. Il faut être majeur pour venir au RSMA, avoir entre 18 et 25 ans. L'encadrement est militaire, ce qui va permettre de réapprendre un certain nombre de règles. Les règles d'or, elles sont extrêmement simples et c'est celles qu'attendent les chefs d'entreprise. Être à l'heure, être en tenue, respecter l'autorité, respecter les consignes, rendre compte et surtout savoir travailler en équipe. Nous travaillons sur la formation professionnelle, mais aussi sur le savoir-être, sur le comportement. Et c'est pour cela que tous nos jeunes viennent et vivent en internat, que ce soit à Cayenne, où nous avons des formations, ou à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors c'est ouvert à l'ensemble de la population guyanaise, en tout cas des jeunes majeurs de la population guyanaise, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir de Macuria, de Saint-Georges, de Saint-Jean, de Marie-Pasula. Tous les jeunes sont concernés ? Tous les jeunes sont concernés. 100% de nos filières, nous en avons 21 dans tous les métiers possibles, sont ouverts aussi aux jeunes femmes. Aucun des métiers n'est interdit, aucune des formations n'est interdite aux jeunes femmes, bien évidemment. Très bien. Mon colonel, comment fait-on pour vous joindre ? Alors nous avons deux centres de recrutement, deux cellules de recrutement qui sont à Cayenne et à Saint-Jean-du-Maroni. Il suffit d'appeler et ensuite de se rendre sur place pour prendre contact, monter un dossier. Par ailleurs, ces cellules de recrutement sont présentes dans la plupart des forums, rendez-vous, qui permettent de trouver un emploi. Par ailleurs, nos équipes aussi remontent les fleuves, que ce soit l'Oyapoc récemment, mais aussi le Marroni bien souvent, jusqu'à Maripassoula, Camopi, voire jusqu'à Trois-Saut, de temps en temps, pour permettre à ces jeunes de Guyane de trouver la porte du RSMA. Très bien. En tout cas, merci mon colonel d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que nous avions avec nous, et avec grand plaisir, le chef de corps du RSMA, le lieutenant-colonel Madelin. Voilà, mon colonel. Merci beaucoup. Voilà.